l'alpha et l'oména. La lumière c'est le roi des rois, c'est le Seigneur Jésus Christ lui-même. La lumière c'est éloïne, c'est émane. Tu vas inviter la lumière en ce lieu là. Tu vas dire au Seigneur Jésus Christ par son Esprit Saint, te faire descendre sa lumière en ce lieu, que sa lumière t'inombe, que sa lumière t'envahisse, que sa lumière te conduise, que sa lumière te fasse sortir des ténèbres ou te faire venir à sa lumière. Invite la lumière de Dieu en ce lieu. T'es une 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 Dieu nous connaît. On s'appelait à la prière, le Christ de Dieu, Fait des centaines d'années et les gâter des barbages, Fait des centaines de camions sur le lit. 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 Tu as demandé la lumière du Saint-Esprit, maintenant je conclare qu'elle descend sur toi, elle t'inonde, elle te remplit de force, elle te remplit de sagesse, elle te remplit de talent, elle te remplit de peau, elle te remplit de puissance, elle te remplit de crainte. Elle te remplit de vérité, reçois la lumière, elle t'inonde, elle t'enfaillit, elle t'assemble, elle te montre le chemin, elle vient effacer tes larmes, elle vient abuser ton cœur, reçois la lumière, tu l'as demandé, tu la reçois maintenant, tu reçois la lumière, tu reçois la force, tu reçois l'esprit de Dieu, tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois l'alpha et l'oméga, qui vient effacer tes larmes, qui vient apaiser ton cœur, qui vient te donner tes forces, afin de continuer le combat, tu reçois la force, tu reçois la lumière, tu reçois la lumière, tu reçois la lumière, tu la reçois, 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 reçois cette lumière ! L'esprit de Dieu est là, il n'est pas négocié, il agit puissamment pour la gloire de Dieu, l'esprit de Dieu est là, il n'est pas négocié, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'esprit de Dieu est là, il n'est pas négocié, 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 il n'est pour la gloire de Dieu. La lumière de l'amour du prochain, la lumière de l'autorité, la lumière de la puissance, la lumière de la sagesse, la lumière de la traite de Dieu. Roche de cette lumière-là, roche de cette lumière-là. En ordre de Jésus, il a dit que les intercessoires de vos enfants d'arrivée, que les intercessoires de vos enfants d'arrivée, que le Dieu reçoit la lumière, de vos enfants d'arrivée, qu'elle ne s'en fasse à l'invée, qu'elle ne s'en fasse à l'invée, elle ne s'en fasse à l'invée, qu'elle ne s'en fasse à l'invée, qu'elle ne s'en fasse à l'invée, que les intercessoires de vos enfants d'arrivée, qu'elle ne s'en fasse à l'invée, Il est dans la vie de nous. Je suis pris sans moi. Recevez la lumière. Recevez la lumière. Recevez la lumière. Recevez la lumière. Il est dans la vie. Recevez le saint-ézir. Recevez sa force. Recevez sa séchesse. Recevez sa puissance. Merci Seigneur. Alléluia. Le Saint-Esprit. Donnez l'acclamation au roi des rois. Donnez l'acclamation au Seigneur des Bénébis. Donnez l'acclamation au Seigneur des Bénébis. Au Dieu du Pouin. Alléluia. Assur-toi. Je t'appelle mon Dieu, mon roi, et le livre. Je ne sais pas prêcher. Je ne sais rien de toi. Je n'ai pas d'éloquence. Je n'ai aucune sagesse. Seigneur, je ne sais rien de ta parole. Mais toi, dis-tu certaines choses ? Enseigne-moi tes voies, afin que je puisse l'enseigner à tes enfants. Enseigne-moi ta crête, afin que je puisse l'enseigner à ton épouse. Enseigne-moi, il permet dont je revois ta liberté, afin que je puisse présenter cette liberté à tes prédits. Seigneur Jésus-Christ, comme le bon berger, qu'on ait ses prédits, elles entendent sa voie et elles le suivent. Seigneur, donne à tes prédits de suivre ta voie par ton canal. Seigneur, que je le fasse ton bêtis, afin que ton seul nom soit élevé au travers de ton épouse. Seigneur, conduis-moi dans ta justice et dans ta vérité. Et dans ton autorité, au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je vous salue dans le précieux nom de l'enseigneur Jésus-Christ. Pour toi qui est le petit peu qu'on est bas, je me présente à Jésus-Christ, je suis le Saint-Étienne de Jésus-Abraham, du groupe international d'évangélisation de Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de revenir sur les constitutions de la Seine d'Ordrie. Alléluia. Pourquoi ? Parce que malheureusement, beaucoup parmi nous ne sont pas la fermée, ne savent pas d'autres choses de la parole de Dieu. Parce que malheureusement, beaucoup parmi nous continuent de croire que lorsqu'on vient à Christ, c'est pour se marier, c'est pour voyager, c'est pour avoir la promotion. Or, ces choses-là n'édifient pas l'âme. Ces choses-là ne préparent pas les plus policiers. Ces choses-là ne donnent pas le salut. Alléluia. Demande à notre voisine, c'est quoi la Seigneur ? Alléluia. Demande à notre voisine, demande-lui, et Bénézé, demande à Moïse, c'est quoi la Seigneur d'Ordrie. Moïse aussi demande à Bénézé, c'est quoi la Seigneur d'Ordrie. Alléluia. Amen. Je vais vous donner le lecteur, quelqu'un qui sait bien lire. Quelqu'un qui sait bien lire. Quelqu'un qui a une belle éloquence. Alléluia. Encore un traducteur, un bon traducteur, pas quelqu'un qui va bégayer sur le mot. Amen. Il n'y a pas un traducteur, tout là, ce n'est pas grave. Amen. Tite 1, Tite 2, verset 1. Prends ton épreuil, s'il te plaît. Tite 2, verset 1. C'est quoi la Seigneur d'Ordrie. Amen. Tite 2, verset 1. On parle de Seigneur d'Ordrie, Seigneur d'Ordrie. Tout le monde a commencé, c'est devenu un effet de mot. Ah, la Seigneur d'Ordrie. Ah, la Seigneur d'Ordrie. Mais c'est quoi, Tio, la Seigneur d'Ordrie, c'est quoi, tu parles, tu parles, est-ce que tu connais les fondements de la Seigneur d'Ordrie. Tu sais ce que c'est que la Seigneur d'Ordrie. Tite 2, la Seigneur d'Ordrie. Fixe, 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 fixe. Amen. Juste on va aller dans les eaux de la tête. Non, on ne peut pas le faire là. Amen. Je souhaiterais qu'il y ait deux lecteurs. Amen. Voilà, deux lecteurs. Tite 2, verset 1. C'est quoi la Seigneur d'Ordrie. Alléluia. Le deuxième lecteur va se préparer. Tu vas me prendre des tournois, 30, verset 15, verset 20. Des tournois, 30, verset 15, verset 20. C'est quoi la Seigneur d'Ordrie. Joe, c'est quoi la Seigneur d'Ordrie. L'évangélisation, Jésus revient. Celui qui dort, c'est la Seigneur d'Ordrie. Il ne connaît pas, c'est la Seigneur d'Ordrie. Il mange, c'est la Seigneur d'Ordrie. Il est serré de la parole, c'est la Seigneur d'Ordrie. C'est devenu comme un effet de mode. Or, la Seigneur d'Ordrie, ce n'est pas un effet de mode. Amen. Tite 2, verset 1. Et dès que l'on en prend, verset 15 à 20. Tite 2, verset 1. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. Alléluia. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la Seigneur d'Ordrie. Pourquoi dis les choses que le Seigneur d'Ordrie qui sont conformes à la Seigneur d'Ordrie. Amen. Tout à l'heure, on s'est posé la question de savoir c'est quoi la Seigneur d'Ordrie. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que la Seigneur d'Ordrie, c'est le Seigneur lui-même. Je peux t'asseoir au bout de Dieu. La Seigneur d'Ordrie, c'est le Seigneur Jésus lui-même. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Gloire à Jésus. La Seigneur d'Ordrie, ce sont les comportements et les préceptes du Seigneur Jésus. La Seigneur d'Ordrie, ce sont les lois sèches du Seigneur Jésus. Alléluia. La Seigneur d'Ordrie, ce sont les sortes de l'Ordrie du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. Et je veux dire à quelqu'un que dans la Seigneur d'Ordrie, il y a la vie éternelle. Et régiter la Seigneur d'Ordrie, c'est procéder la mort éternelle. Alléluia. Prenons le livre de Tournant 30. De la Seigneur d'Ordrie. La Seigneur d'Ordrie s'amène. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Qui prend des ailes français, verset 8 à 10. Voix, je mets aujourd'hui devant toi, la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui, le Seigneur te prescris aujourd'hui de m'attacher à la Seigneur d'Ordrie. de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnements. Et c'est quoi ? Tout dans le nom de Dieu a dit que la Seigneur d'Ordrie, ce sont les commandements, les lois, les prises, les endocris de Jésus. C'est Jésus humain, la Seigneur d'Ordrie. Afin que tu vives, regardez la condition. Regardez la condition. Évidemment, si vous marchez selon la Seigneur d'Ordrie, quelle est la résultante ? Afin que tu vives, afin que tu vives, et que tu multiplies, et que tu multiplies, et que les dernières, regardez, ton Dieu, j'ai la Seigneur d'Ordrie, il y a la bénédiction des noms. Afin que tu vives, et quoi ? Et que tu multiplies, bien aidé. Regarde, si tu es encore dans le chômage, c'est parce que tu ne marches pas dans la Seigneur d'Ordrie. Alléluia. Si il y a encore blocage, après blocage, dans ta vie, quoi que tu vas à l'hélice, tu peines tes dînes, tu peines tes offrandes, c'est parce que tu ne connais pas la Seigneur d'Ordrie. Alléluia. Oui, si tu vas, perpétuel, si tu vas, après perpétuel, recommencement, superpétuel, recommencement. Si les choses sont limitées dans ta vie, si tu as l'impression que tu es, tu es emprisonné, c'est parce que tu ne connais pas la Seigneur d'Ordrie. C'est parce que tu ne connais pas Jésus. Oui, tu vas à l'église, mais tu es rééligé. Tu vas à l'église, mais tu ne marches pas conformément au commandement et au précepte de Jésus. Tu vas à l'église par effet de mot, par suffisme, par conformisme, parce que c'est la tendance à nouveau. Sur les dimanches, on voit ces sapins en sagacité et puis tout le monde t'allois aller pour l'église. Alléluia. Allons-y. Et que l'éternel, toi et eux, te bénissent dans le pays dont tu vas entrer en processus. Cette fois-ci, les résultantes de la Seigneur d'Ordrie. Car on ne nous a jamais dit ça. Donc quand on marche dans la Seigneur d'Ordrie, le Seigneur de Jésus nous bénit. Il fallait me dire ça depuis mon enfance. Quand j'ai commencé à marcher dans la Seigneur d'Ordrie, pourquoi pas m'a bien allé adorer la statue de Marie ? Pourquoi pas m'a bien allé adorer devant Barbé ? Ou devant Abraham ? Pourquoi pas m'a bien allé prier devant la mer dans le cieleste ? Car on va tromper. C'est la vérité. Continue, s'il te plaît. Mais si ton cœur s'est détourné, mais si ton cœur s'était tout de la Seigneur d'Ordrie, s'était tout de Jésus, s'était tout de ce commandement, s'était tout de cette précepte, et si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te procéder devant notre Dieu, et si tu te laisses entraîner à te procéder devant la statue de Marie, devant Allah, devant Bouddha, si tu te laisses entraîner devant les armations, si tu te laisses entraîner devant le Jésus-Apéisme, si tu te laisses entraîner devant la mondalité, si tu te laisses entraîner par ce Dieu de ce siècle qui est aussi faible, et à les servir, et à les servir. Je vous déclare aujourd'hui, regardez le rembattre, que vous périez, regardez le retour, je vous déclare aujourd'hui, qui parle? C'est la Seine d'Ordrie qui parle, c'est Jésus qui parle, c'est l'Éternel qui parle. Qu'est-ce qui va se passer? Et que vous, et que, que vous ne... je vous déclare aujourd'hui, le Seigneur déclare aujourd'hui, que vous périrez, que vous périrez, que vous ne prolongez les points points vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possédé. Aujourd'hui, bien entendu, malheureusement, beaucoup de personnes meurent jeûres parce qu'ils ne sont pas attachés à la scène d'entrée, parce qu'ils ne sont pas attachés à Jésus. Alléluia! Aujourd'hui, des gens meurent à 15 ans, à 25 ans, à 30 ans, à 10 ans, à 5 ans, à 40 ans, à 50 ans. Aujourd'hui, même temps, quelqu'un meurt à 40 ans, cela relève de l'extraordinaire. On fait une fête pour lui, ou dit les mots rassasés. Oh, attends, non, on s'en s'est là, 99 ans, 800 ans, 700 ans. Alléluia! Pourquoi? Parce qu'ils avaient la crainte de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils marchaient conformément à la scène d'entrée. Après, ils avaient passé les jours au débat, j'aime pas aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la vraie doctrine, la sainte doctrine et la fausse doctrine, la bénédiction et la malédiction, la sainte doctrine et les fausse doctrine ou les doctrines de démons. Choisis la vie et le Seigneur lui dit choisis la sainte doctrine afin que tu vives toi et toute ta famille après toi pour aimer l'éternel, pour aimer l'éternel, pour aimer ses commandements, pour aimer sa parole, pour aimer ses préceptes, pour aimer ses lois, pour aimer ses prescriptions, pour aimer ses surprenants. Ton Dieu, Alléluia, pour obéir à sa voix, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui et pour t'attacher à sa parole, à sa sainte doctrine. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours aussi claires que cela. Pour qu'on dans la sainte doctrine, si vous marchez conformément à la parole de Dieu, le Seigneur Jésus dit votre vie sera prolongée. Si dans ta famille, dans un homme, tu auras 40 ans, toi tu auras jusqu'à 80-100 ans et 100 à la même, tu seras en bonne journée. Alléluia. Et c'est ainsi que, et c'est ainsi que, que tu pourras de venir dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac, et j'accorde. Alléluia. Regardez que le Seigneur fait béni. Le Seigneur dit, évidemment, si vous marchez conformément à ses commandements, à ses préceptes, à sa parole, à sa saine doctrine, le Seigneur vous promet que vous, vous allez rentrer dans la terre, dans le pays qu'il a produit au patriage, Abraham, à Isaac et à Israël. quel est ce pays-là ? C'est où ? C'est Bouhouni Lassou ? C'est Kaya ? C'est où ça ? Bouhouni c'est où ? Iménezé c'est où ? Abouhouni Lassou. Et dis ça, Bouhouni Lassou. On est déjà Bouhouni Lassou. C'est au ciel. C'est le Asarma. Ça continue. Asarma. C'est le Asarma. Qui connaît le Asarma ? C'est le paradis. Le paradis céleste. La cité céleste. La cité d'or. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Avant nous, avant le bon Jésus revient, les prophètes et les apôtres avaient déjà annoncé la bonne nouvelle. Avaient déjà annoncé la saine doctrine. Avaient déjà annoncé la veineau du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en donnant il s'est brésite. Alléluia. Ce n'est pas un effet de beau tout. Ce n'est pas une tendance. La saine doctrine existait depuis la nuit des temps. Le Seigneur avait déjà préparé ses serviteurs à la propager. A annoncer ses messages. A annoncer ses horaires. Alléluia. Esaïe 35 verset 8 verset 10. Esaïe 35 verset Timothée 6 verset 3 et verset 5. Verset 3, 5. Il y aura là un chemin frayé. Regarde. Le Seigneur dit il y aura là un chemin. Ce n'est pas un boulevard. Ce n'est pas l'autoroute. C'est un chemin. Un chemin là quand on va à l'école on dit c'est une petite voie. Une petite voie on ne fait pas attention à la voie. Le plus souvent dans ce chemin là peu de personnes passent par ce chemin. Alléluia. Tout le monde préfère le chemin large. Tout le monde préfère le boulevard l'autoroute. C'est espacieux. On a l'est quand on passe là. Dans le chemin le plus souvent c'est les petits paysans qui passent là. Alléluia. Amen. une route une route une route qu'on appellera la voie saine une route qu'on appellera comment ? La voie saine On est dans l'ancienne alliance. Le Seigneur Jésus dit voici viens je suis venu qui est effrayé. Et cette route là s'appellera la voie comment ? La voie comment ? La voie saine Et donc ça veut dire que si toi tu ne marches pas sur la voie saine et que tu meurs quel est ton sort ? Quel est ton sort si tu ne marches pas sur la voie saine dont les prophètes ont prophétisé avant même l'avènement du Seigneur Jésus Christ ici-bas ? Ton sort c'est où ? Alléluia. Nul n'y passera Nul n'y passera Elle sera pour eux seule Elle sera pour qui ? Elle sera pour eux seule Eux, eux la j'ai dit Le Seigneur Jésus dit Ce chemin là qu'il a appelé la route sainte Elle sera pour eux seule J'ai dit en vous quoi qu'il y a un Seigneur ? Eux, quand il y a un Seigneur c'est qui ? Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus pour ta vie. Elle ne sera que pour eux la route de la voie saine Elle ne sera que pour eux ceux C'est qui ? Les Seigneur Jésus Les Seigneur Jésus Les Seigneurs de corps Les Seigneur Jésus Les Seigneur Jésus et les Seigneur Jésus et les Seigneur Jésus Alléluia. Et c'est sur ce chemin là que nous sommes actuellement. C'est pourquoi je te prie Quelles que soient les situations Quelles que soient l'adversité Quelles que soient les cours que tu vas subir De grâce Ne quitte pas le chemin de la voie saine pour te retourner dans la voie large Alléluia. Demeure sur cette voie là Alléluia. Oh tu vas recevoir les coups Tu vas recevoir les égions Tu vas recevoir les mépris Tu vas recevoir les outrages Tu vas recevoir beaucoup de choses Mais tu demeures fermes Continues de marcher sur la voie saine jusqu'au bout d'être sur la voie saine Alléluia Alléluia Ceux qui y suivront Ceux qui la suivront Ceux qui la suivront Même les essensés Même les essensés Nous pourrons s'égaler Oh regarde Toi et moi avant on était les essensés Toi et moi on était dans l'adultère dans le mensonge dans la masturbation Toi et moi on était dans l'ignorance Toi et moi on manquait de bon sens par le passé Mais le Seigneur fait de nous C'est qu'il a dit dans sa parole Si vous n'y prenez l'égard même que les plus jeunes et les prostituées vous défonceront dans le royaume des cieux C'est nous même que les essensés ne s'égaleront pas Je ne sais pas on me demande de dire Donc T'as dit une minute T'as dit T'as dit peut-être qu'il n'y a plus que nous Oui Les gens ne comprennent pas Oui c'est vrai qu'avant on était dans le bon sens Avant on n'avait pas Par la grâce de Dieu mais pas extraordinaire Par la grâce de Dieu Le Seigneur nous a fait sortir de nos familles Il nous a fait sortir de la voie large Il nous a fait sortir de les publicités Il nous a fait sortir de la colère Il nous a fait sortir de vos gages Il nous a mis sur ce chemin de la voie Maintenant nos familles qui sont emprisonnées me disent Faites quoi ça ? J'ai quitté où ? En tant d'autres mais Jésus revient Ils sont sectaires C'est des satanistes Je n'explique pas Oh ! C'est ce qu'on avait dit du Seigneur Jésus Ne suivez pas du Seigneur Jésus parce qu'on disait qu'il était Benzébuth et que j'assais les démons par Benzébuth Alléluia Tu n'as pas compris quelque chose Tu n'as pas compris quelque chose Quand tu lui rends des dieux Il te faut Sur cette route Sur cette route Vous êtes des millions Il n'y a pas des millions Il n'y a aucune nube de féroce qui vous prendra Le Seigneur nous fait cette promesse-là Oui il a dit à Lucifer Tu peux égarer toute l'humanité Mais mon Église tu ne vas pas égarer Mon Époux tu ne vas pas égarer Mes Prémi tu ne vas pas les égarer Mes enfants tu ne vas pas les égarer Ceux pour qui je me sens Tu ne les égareras pas Tout le monde peut se faire sur la terre Mais toi Tu as déjà remarqué le Seigneur Jésus Je ne peux pas les égarer Lorsque Judas a commencé à faire ses rougarouges a commencé à faire ses salamalecs Le Seigneur a dit Il a dit Parmi nous il y a un qui était pire Le Seigneur a même appelé fils de la perdition Or il faisait partie des douze apôtres Tous les autres apôtres ont demandé au Seigneur Papa Seigneur mais Parmi nous on va te trahir Il dit regardez ce nom vous allez voir Regardez ce nom vous allez voir celui qui penchera celui qui penchera sa main avec nous dans la Sienne c'est celui-là et si quelqu'un s'en va ça veut dire qu'il n'est pas l'autre parce que toute la vérité est là pour préparer toutes les cèques pour l'avènement de Jésus donc tu ne peux pas venir ici entendre le message de la vérité envoie la puissance de Dieu et puis dis que non c'est le diable si tu dis ça c'est que tu en es le diable Alléluia continue s'il te plait nous ne s'y rencontrera nous nous les délivrés y marcheront les qui ? les délivrés qu'est-ce qui s'est passé cette nuit ? les délivrés il y a plusieurs délivrés c'est plusieurs délivrés les délivrés y marcheront n'est-ce pas ce qu'on fait tous les jours ? dès qu'il n'en vient on lui fait confesser Jésus pendant la répentance délivrance baptême d'eau ou baptême du ciel d'esprit les délivrés y marcheront continuez-moi les rachités de l'éternel les rachités de l'éternel retourneront ils iront à Sion ils iront à Sion avec chante de triomphe quand on l'a vu ce matin Alléluia et une joie éternelle cournera leur tête une joie un enfant de Dieu doit toujours être dans la joie quelque soit ce qu'il traverse quelque soit la difficulté il doit toujours être dans la joie un enfant de Dieu un enfant de Dieu un enfant de Dieu qui est comme ça il y a quoi ? tu es lion tu es ponder tu es timide il y a quoi ? des tempérveux l'un des fruits de l'esprit seront galacés des chémineux c'est la joie mais toi Alléluia arrête 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 de t'intimider toi seul si tu as besoin de délivrer les hommes de Dieu ou les sermons de Dieu vont prier pour toi le Seigneur va te donner la joie Gloire à Jésus Alléluia allons-y l'allégrette et la joie s'approchent sur nous la douleur et les chémissements sont sûrs au nom de Jésus 1 Thibauté 6 verset 3 verset 3 1 Thibauté 6 verset 3 verset 3 si quelqu'un enseigne des fausses doctrines il ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus Christ mais évidemment il ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus Christ et à la doctrine selon la piété et à la doctrine selon la piété il est avoué d'orgueil ils sont pleins ils sont pleins qu'ils disent que certains ils sont de Dieu ils sont pleins qu'ils viennent qu'ils viennent sur la vanille de Dieu et qu'ils disent qu'ils sont plus grands que Dieu oh le salut ne se trouve qu'en qui ? en Jésus non pas l'individu et les gens qui sont enflés dans le coeur et qui ne savent rien de la Seigneur qui les suivent au fond de l'individu personne ne parle au ciel car pour lui c'est lui le sommet de l'humanité oh qui encore même parfaite dans l'année c'est elle le Seigneur Jésus oh oui après là c'est lui le dernier prophète oh ah bon Jérémy Sting verset 17 dit Monti soit celui qui place sa confiance en énorme et qui prend pour appui la chair il est quand même misérable dans le désert toi tu ne places pas ta confiance en celui qui a versé son sang pour ton salut tu places ta confiance en quelqu'un qui mange du canadar comme toi qui mange du canadar comme toi et tu l'appelles le chauveur oh mais qui ? continue il ne sait rien oh il ne sait rien de Dieu oui ils ont des grandes églises ils ont 1000 membres ils vont calculer le télèque une meuf sans chinois toi même quand il y a une levante tout est mablé écras pas le mur là même là c'est marre le sol c'est marre le plafond c'est en diamant toi même quand tu es dans tu dis oh yes ah voilà le point que j'ai cherché tout le monde est frappé à la dernière route pour l'encycliste talons aigus rouge à lèvres carré jusqu'ici crayon dans cheveux mèche qui tombe jusque-ci télèque oui mais ils ne savent rien de la scène d'entrée ils ne savent rien de la parole de Dieu ils sont enflés d'un gueule ils ont une fausse piété et les doctrines qui sont enseignées dans ces rues ce sont des doctrines de démons vas-y mon bien ami et dit ah la maladie des questions angoisseuses la maladie des questions angoisseuses continue voir mais si les femmes ne portent pas le pantalon eh 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 quand vous allez arriver en Europe vous allez prêcher quoi ? connaissent pas l'histoire en Europe les femmes avant elles portaient de longues robes comme vous elles portaient de longues chutes comme vous si vous allez sur les réseaux sociaux ou sur Google vous le verrez ils ignorent la vérité ils ne veulent pas de la vérité Amen on veut nous faire croire que quand on va arriver en Europe faut qu'on prêche un évangile taillé sur les yeux pour les blanches comme si les blanches étaient au-dessus de la scène d'Ocrine comme si les blanches étaient au-dessus de la parole de Dieu comme eux font le complexe du blanc ils pensent que Dieu aussi fait le complexe du blanc on s'oublie que le blanc c'est le Seigneur Jésus qui les a pris évidemment nulle nation n'est au-dessus de la parole de Dieu nulle race nulle ethnie nulle continue n'est au-dessus de la parole de Dieu mais Dieu et sa parole sont au-dessus de tout de la parole de Dieu qui est au-dessus du sud il va prêcher la scène d'Ocrine le jour on se rend devant la Jétienne on va prêcher la scène d'Ocrine alléluia gloire à Jésus toutes les souvenirs à Dieu mais personne n'est souvenirs au-dessus de Dieu alléluia parce qu'il est le créateur de toutes choses il est le Dieu de toutes choses il est le Dieu de toutes choses il est le Dieu de toutes âmes il est le Dieu de toutes les esprits ils sont appareils de la scène d'Ocrine oui ? ils sont pasteurs ils ont des grands diplômes ils ont des grandes églises mais ils ne savent rien de Dieu quand ils nous voient étonnements ça organise même des camals contre-monde ça organise des concessions pour nous salir pour nous blablister parce que eux ont fait serment à Lucifer d'amener le maximum d'âme à Lucifer nous nous avons fait serment à Dieu pour amener le maximum de ses crédits à lui. Alléluia. Continuons bien les collègues. Et les disputes de mots d'où naissent la vie, les querelles, les calomètres, les mauvais soupçons, les faibles discussions d'hommes corrompues d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de guerre. Voilà, aujourd'hui, ils font de l'église un business. Ils te dégarent et puis ils te disent tu m'as pris ma chérie. Oh oh oh, mais t'as petit peu plus mèche. Tu m'es plus faux cheveux. Tu m'es plus faux com. Tu m'es plus faux ci. Ah toi aussi, Mariam. C'est quoi ça ? Eh, tu t'appelles plus Mariam. Tu t'appelles Marie. Oh 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 oh. Mais, t'as été guidé dans quelle église ? Donc toi, tu m'es plus faux cheveux. Tu m'es plus faux com. Tu m'es plus faux ci. Tu m'es plus pantalon. Tu t'es déjà oublié. Comment t'as dit Marie ? T'as été dans quelle église ? Ça, c'est l'église de secte. Oh oh, ça la rend, ça c'est un baptiste d'involution. Donc vous qui avez gardé vos cheveux originaux, c'est vous qui êtes dans secte. Elle t'a mis faux cheveux. Jusqu'elle a eu la loupée ici. Il n'y a plus de cheveux ici. Elle est femme et puis elle est chou. Et puis c'est elle qui se mord de toi. Vous ne voyez pas que les gens sont fatigués. Le diable, les tigmes, les tigmes, les motifs, ça n'a plus quoi dire. Alléluia. Elle s'est dépigmentée la peau. Ici, on va parler de vandalisme. Regardez quand on construit une maison. Et les petits voyaient dans le quartier. Ils vont venir, ils vont faire. Encore une fois, on a fait ça construire. Il fait des vides dessines sur le mur. Et puis quand les propriétaires sont dit, « J'ai fait ça. » Ils ont dit, « C'est pas bon. » Il va chercher, il va menacer les hommes, les parents n'est pas bon. Il dit, « Venez, répète ce mur-là. » Le monsieur qui a un mur en boucle, il a pris un signe. En point, que tu as fait le chair, et le limon, et le son sourd de vie, qui va construire le mur de Dieu, qui dessine sur le mur de Dieu. Tu as les noirs, tu deviens blanche. Tu as les clés, tu les renforces. Et puis, quand tu vas voir les vrais enfants de Dieu, c'est pas qui te porte. On sait pas si ton tien là, c'est rouge, si c'est vert, si c'est noir, si c'est chaud. Et c'est toi qui te porte des enfants de Dieu qui marchent conformément à la scène d'autre. Quand vous lisez, prenez-moi les livres des Aïssé verset 20. Prenez-moi rapidement des Aïssé verset 20. Continuons au nom de Dieu. Continue. Toi, continue. Tu n'as pas fini. Continue. Verset 6. C'est pas fini. C'est déjà fini. Ça va. Merci. C'est bon. Esaïssé verset 20. Regardez ce que ce genre t'a dit. De vous, que le Seigneur appelait à marcher sur la voie sainte, selon la scène d'opinie. Esaïssé verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien. Malheur à ceux qui appellent le mal comment? Bien. Donc, elle a la fausse cheveux. Toi qui gardes tes cheveux naturels, elle se monte de toi. Ah, ma soeur. Mais regarde ta tête ici, là. C'est con pour moi. Il n'y a pas de cheveux. Au milieu, il n'y a pas de cheveux. Sur les oreilles, il n'y a pas de cheveux. Et puis, moi, t'ai galé mes vrais cheveux. J'ai des jolis cheveux naturels. Tu as pris mes cheveux. Toi qui n'en as pas, tu te mordes. Malheur à ceux qui appellent le bien. Le mal comment? Le mal bien. Alléluia. C'est de ceux-là que le Seigneur parle. Et le bien mal. Et le bien mal. Qui change la ténèbre en lumière. Voilà, qui disent que quand il fait matin, quand il fait nuit, il dit qu'il fait nuit. Quand il fait nuit, il dit qu'il fait matin. Vous êtes à bien de belles reprises. Regardez comment vous êtes belles sur la terre. Et puis, moi, en roulant, tous ces besoins de haut, ton Kodjo Kodjo est de haut. Même ton regard de le règne animal. Avant, tu as l'état à Gaïa. Je t'en ai pris dessus de montagne. Et quand je redescendais, le Seigneur m'a dit, regarde les chèvres. Regarde les bruits. Regarde tous les animaux. Regarde les femelles de ces animaux-là. Leur queue cache leur patinti. Ça m'a marqué. La queue des femelles des animaux cache leur patinti. C'est hors des jambes. Mais regarde les filles. Celles qui disent qu'il n'y a pas de mon nom, il n'y a pas de collant. Et toute leur patine, il est témoin. Oh, le règne animal leur enseigne la pudeur. Le règne mal leur enseigne la modestie. Le règne animal leur enseigne l'effacement. Mais vous qui êtes avec la monimage, toutes les choses, vous expulsez votre temps. Vous le frontalisez. Et ça prétendrait de chrétien. Que le Seigneur compresse. Alléluia. Malheur à ceux qui appellent le mal au bien et le bien au mal. Qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Qui changent l'amerture en douceur. Qui changent l'amerture en douceur. Et la douceur en amertur. Et qui changent la douceur en amertur. Amen. Pour avant, tu étais dans les magis. Avant, tu n'es même pas là. Maintenant que tu deviens qu'il y a bien le sombre et le doux, on dit qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, tu as changé. Ah, c'est quoi ? Regarde. Regardez là, tu es devenu calme. Ah voilà, quand tu parles en amertur, on dit qu'elle est depuis le malien. Ça avance, ça. Qu'elle est depuis le malien. Ça a du temps pendant des années, là, c'est qu'elle est. Ça me dit que c'est par là. Mais maintenant, on te prouve en douceur. Tu as changé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, j'ai rencontré Jésus. Non, ça là, c'est pas Jésus. Ça là, c'est sain. Ah ! Donc, le fait que je sois devenu douce, c'est pas bon. Ah, Jésus. Et voilà le monde dans lequel on est. Alléluia. Un petit mot des cas, merci à vous. Alléluia. Bienvenue, je vais qu'on a quelqu'un d'autre. Enseigner le mariage, ce n'est pas préparer l'épouse pour les seins. Enseigner la prospérité, ce n'est pas préparer l'épaule du Seigneur Jésus pour les siècles. Enseigner le leadership, ce n'est pas préparer l'épouse du Seigneur Jésus pour l'avènement de Jésus. Enseigner le voyage de ton propre salut éternel. Alléluia. Enseigner la décomportation astrale. J'ai vu un pasteur qui disait oui, que 800 de son corps. Ah ! C'est son signe qui est le serviteur de Dieu. Enseigner la projection astrale. C'est quoi la projection astrale ? C'est celui qui est ici. Le pasteur qui dit il voit les bêchelers, il voit le vernis que j'ai dit, il voit faux ronds, il voit faux cheveux, il voit mes petits tchats. Ces bêchelers, il ne les voit pas. Et puis quelqu'un qui voit, il dit, il se trouve chez toi la maison. Il voit ton frontail, c'est noir. Quand il rentre dans la maison, il voit la peau de ta chambre, c'est bleu. Il est dans ta chambre. Il voit le lit, c'est vert. Mais c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Ça s'appelle la projection astrale. Le péché qu'il voit, ça ne rentre pas, c'est pas grave. C'est la tête au péché, yeux au péché, bouche au péché, oreille au péché, ombre au péché, peau au péché, pied au péché. Il ne voit pas ça. Mais ce projet, c'est toi. Il dit, regarde, je suis dans ta raison. Le juge, je m'entends quelqu'un comme ça, il faut dire, arrière de mon sable. Alléluia. Voir à Jésus. Je veux dire à quelqu'un que, enseigner le matériel ou le matérialisme ne va pas préparer les poses de Dieu pour son avènement. Enseigner le leadership comme dans les universités ou dans les écoles de commerce ne vous prépare pas pour le ciel. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que, vous enseigner la promotion, ce n'est pas vous préparer pour le ciel. Vous préparer pour le ciel, c'est lorsque les hommes de Dieu vous enseignent la saine doctrine, veillez sur vos âmes, vos visites, priez avec vous et qu'est-ce que vous ? Vous étiez dans la preuve mais je ne l'appelais pour vous. Vous apprenez à craindre Dieu. Voici comme on prépare l'épouse pour le ciel. Enmèdez-vous, ne sont pas mariés, ça vous a donné le ciel. Combien parmi vous ne travaillent pas ? Ça vous a donné le ciel. Combien parmi vous n'avez pas, peut-être, 20 cents ou 20 francs comme on n'en approche ? Ça vous a donné le ciel. Alléluia. Je ne comprends pas les compas. Vas-y, c'est-ce que. Quand tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté. Pour vous, le retourne. Un timbre de 4, merci. En 3, le premier. En 3, ok. Un timbre de 4, merci. En 3. Mais, l'Esprit dit expressément, même, le Seigneur nous a dit expressément que dans les derniers temps, dans un temps s'il est, où on est à Jeter, abandonneront, abandonneront, quelques-uns, quelques-uns, abandonneront la foi. Voilà, il y en a plein qui ont abandonné la foi, qui nous ont quittés. Ils vont s'attacher à des esprits. Ils nous ont quittés. Ils vont s'attacher à des esprits séducteurs. Ils disent que, on doit traverser la grande tribulation. Un peu content de ça, si vous avez l'Église catholique, vous allez passer par le même tatouage. Donc, comme ils savent ça, en pêche, on n'a plus besoin de crainteux. Ah, il y a boi bien, le boucher avec des femmes, je vais voler des gens, je vais scotter des gens, parce que quand je vais mourir, le prêtre a dit que je vais au pied d'un point. Et ma famille m'a intercéder pour moi. Pourquoi craindre Dieu ? Au pied d'un point, c'est les matrons. J'en ai eu le temps de siroter une bière à Dubaï, en vendu des mers, pareil, j'attends que on intercède moins du pied d'un point avant d'amener au paradis. C'est le même mensonge du diable qui fait croire aux enfants de Dieu que nous allons traverser la grande tribulation. Dites-moi, mécaniquement, même par image, est-ce qu'elle n'en peut permettre que sa femme puisse être tourmentée par l'ennemi ou par son frasier ? Elle n'en, même s'il est le plus peureux du monde. Est-ce qu'il peut permettre que quelqu'un vienne trouver sa famille ? Non. Et Dieu, l'éternel forêt du sang, va permettre que son épouse traverse la tribulation, que le diable met sa action sur son épouse. C'est que Dieu n'est pas Dieu. C'est que Jésus n'est pas Dieu. De quoi il parle ? Plame le Seigneur Jésus. Et il y a des doctrines des démons. Et il y a des doctrines qui y en a, les doctrines là, pour demander pour un moment féliciter. Elle a la finit dans beaucoup d'églises. L'église, on peut être blanc-blanche, on peut pas sussure. L'église, on ne veut pas croire, on dit voile à ses mèches. L'église, on porte-bac. L'église, on se confie à la statue de Marie. L'église, on va aller les cadans chercher la lune. Le jour de la tabasse de la chèche. Ah, c'est sauture ou au courant. Non, c'est pas sauture ou au courant. C'est le mali, ah oui, bon, on veut dire que Dieu aime toi. Il y a des doctrines où on vient enseigner que Jésus n'est pas Dieu. Oh, Satan, lui-même sait que Jésus est Dieu. Et il s'est pour être lent devant sa puissance. Il y a des doctrines en plein pied pour délivrer les gens. L'église s'appelle la biélaricite. Tout le monde voit, même les enfants, tiens un petit sou. Le pasteur dit, t'en m'as mis de la biélaricite. Et l'enfant voit une biélaricite. c'est guéri, c'est guéri. Tout ça, c'est des doctrines, mais ce sont des doctrines de démoins. Les rédactines, où on enseigne aux hommes qu'il peut prendre quatre femmes. Alléluia. Dans l'église, il y a plus d'autres que les femmes. Le monde, et puis tout le monde est content, en va le ciel avec quatre femmes. Avec quatre femmes. Or, il est dit dans le livre d'Apocalypse 20, verset 8, que les éputiques l'héritent en point du royaume des cieux. Hé, tranquille, ils vont fêter Noël. Pour eux, Dieu a une date de naissance. Dieu, l'éternel, l'ancien des jours, la femme et le régal, qui n'a dit qu'on va se prendre l'hiver. On dit qu'il a une date de naissance. Donc en Noël, ils vont fêter. Là, des fois, et le paraton, c'est ce qu'on disait la dernière fois à l'évangile de Jean-Cassie. Sur ce point-là, toutes les régions du monde sont inalien. Les catholiques et les musulmans célèbrent la date de naissance des soi-disant Dieu. Et puis on le fait en petite statue, plutôt une petite poupée blanche. Et puis on fait une chanson, « Vive le vent, vive le vent, vive le vent, tu dors ! » Et puis on dit « Vive le vent, vive le vent, c'est l'enfer qui quitte. » vous connaissez sa date de naissance. Toi, tu es un être humain, 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 mais Dieu n'a pas une date de naissance. Donc on ne va pas le célébrer en Noël. D'ailleurs, même la parole de Dieu n'a jamais dit quand tu es né parce qu'il n'a pas la date de naissance. Et la grande confusion, c'est que que d'adorer Dieu et l'esprit, les gens adorent une Dieu jamais. On rentre dans les profondeurs du mot Noël. Père Noël. Noël, ça veut dire négation. No, c'est la négation. No, 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 no. En anglais. Comme no woman, no cry. Pas de femme, pas de pleurs. No justice, no love. Pas de justice, pas d'amour. Et elle, c'est Dieu. Donc Père Noël. Père sans Dieu. La fête du Père sans Dieu. Et qui est le Père sans Dieu ? Qui s'avère en rouge. À ta langue, elle, rouge, c'est-tu noir ? Je suis noir. C'est qui ? C'est l'homme à la qui l'on croit. C'est lui qui est célébré tous les récents des saints. Ah oui. Au même titre que le Seigneur a créé ses fêtes, le Dieu a aussi créé ses fêtes. Et il a trouvé des parvenus pour l'aider à propager ses fêtes. Alléluia. Continuez ici. Par l'hypocrisie du faux docteur. C'est des hypocrites. Prenez le livre de Matthieu 4. Le Seigneur Jésus a pris son baptême. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va à la montagne pendant 40 jours. Il va leur montrer comment il faut chercher Dieu dans le jeu d'appliquer la vie de consécration. Mais ils ne vont pas gêner. Non, c'est des douffres. Ils ne vont pas le temps de gêner. Ils vont à l'école de théologie. Ils vont sortir avec les masters, un PhD. Et puis, on accroche le diplôme dans le bureau. Et puis, on est rempli de dons, d'orgueil. Moi, j'ai un PhD en théologie. Et tu penses que ça va t'amener où ? Tu penses que tu as besoin d'aller à l'école pour l'apprendre ? Vous pensez que vous connaissez Dieu ? Il faut aller dans une école. Dieu s'est révélé à qui il veut. Dieu s'est révélé à qui il veut. Et ce n'est pas dans une école d'éthologie qu'on n'a pas appelé Dieu. C'est dans le jeu, c'est dans la prière, c'est dans l'humilité, c'est dans la question. Matthieu, c'est un siècle qui dit « Demandez l'ombre dans le ras, cherchez, vous vous verrez, frappez l'ombre, on souffrira. » Qu'est-ce qui est celui qui demande à qui il n'aurait pas ? Qu'est-ce qui est celui qui cherche Dieu et qui Dieu ne s'envoie pas à lui ? Il n'a pas dit dans sa parole qu'il se laisse prouver par ceux qui le cherchent de Dieu pur. Chacun de vous y sait n'est-ce pas dans sa mère du Seigneur ? Ou bien c'est à l'école d'éthologie où vous avez commis Dieu. Il n'a jamais été là-bas et Dieu ne sera jamais à l'école d'éthologie. Le Seigneur les appelle des hypocrites, des hypocrites. Et ils sont là par les hypocrites. Et quand ils partent, je les vois, leurs prédications font dormir. André, ils ont mis les bouches, c'est c'est piqué les autres. « Non, vous savez Jésus, le Seigneur vivant, la part Jésus, la bonne d'entre Dieu, nous avons célébré la Noël, l'Église dort. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de feu. » Continuons les lettres. « Pourtant, la main de la flé, ils sont martyés de la flé, du 6666, et tous, tous ceux qui vont à l'école d'éthologie, tous ceux qui enseignent la théologie, tous ceux qui enseignent la théorie de Théron sont marqués du 6666. » Continuons. « Pourtant, la main de la flé, il est su dans leur plan de conscience, prescrivant de ne pas se marier. » Vous les connaissez, ils disent qu'ils ne se marient pas, ceux qui couchent avec les enfants, ceux qui couchent avec les femmes mariées. Or, ils disent qu'on ne se marie pas. Il y a plus grand nombre de scandales que c'est dans ces églises-là. Quand vous allez voir à chaque fois à Oujna, télévisé, il y a tel prêtre qui accouchait avec tellement d'enfants. Et puis, comme ils sont marqués de la flé, que d'arrêter ces prêtes-là, on va les affaîter dans d'autres villes. Vous faites taire l'affaire. On va payer des journalistes pour les parcs, on a des vénes-scoutales. Alléluia. Et des centaines d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient. Mais regardez, à chaque fois, l'évangile des gens de Gracie et moi, on titile aux amis musulmans, en les disant même. Vous vous dites que le porc que Dieu a créé est arabe. Il y a la cigarette que vous fumez là. Ce n'est pas plus arabe que le porc. Porc, qui est doux comme ça, vous ne mangez pas. Cigarette, il n'a aucun goût là, vous fumez ça. Et puis, devant les mosquets. Et puis, quand on parle des porcs, vous fumez ça. il n'a aucun goût là, il n'a aucun goût là. Il n'y a aucun goût là. Mais cigarette, il n'y a aucun goût. Au Burkina, on arrive à quelque chose des pays où les jeunes musulmans fument beaucoup de cigarettes. Et souvent, c'est devant les mosquets. Le jeune homme, il a arrêté là, ça ne le veut même pas. Mais moi, je vais lâcher mon porc, vous mangez, il m'a fait bien, viens, viens. Cigarette, c'est ça, toi, tu as conduit en enfer. Alléluia. On parle de la saine d'entrée. On voit dans les églises, même que l'église céleste, mais ils enseignent qu'on ne mange pas le porc, on ne mange pas les crabes, on ne mange pas les crustacés, on ne mange pas les fruits de mer, on ne mange pas les tombasses. Mais ça fatigue. Et il n'y a pas que l'église céleste, il y a beaucoup de sectes comme ça, qui enseignent qu'il y a certains aliments qu'il ne faut pas manger. Qu'est-ce que les a créés ces aliments-là ? Quand on finit de les manger la savonne, ça va où ? Faut-il le nom, il ne faut pas avoir peur. qu'est-ce que tu as mangé la saine dans ton ventre ? Donc, pour le porc, c'est le bien péché. Quand on a ses péchés, quand on prend la grévette, qui a mis la grévette ici ? Donc, si tu as mangé une grévette là, le bleu. Les gens, ils ne sont pas sûrs. Oui, c'est un bien poisson. Et puis les gens, donc ils arrivent sur toi, la sauce sent bon, et puis ils demandent, il n'y a quoi dans ce sauce ? Allez-moi, peut-être que tu es censé, comment tu fais mes deux manières pas dans ce sauce-là ? C'est quoi ? Tu le fais tellement bon ? Parce que moi, mais moi, mon Dieu, il a interdit de manger ça. Les gens se fatiguent. Les gens se fatiguent. Or, les Écritures nous demandent de manger de tout ce qui se prend sur le marché, et de les prendre avec action de grâce. Donc, lorsque vous prenez une rupture, quand vous ne connaissez pas la provenance, évoquez le sac de Jésus pour détruire tout ce que les médias font avant que vous l'achetez la voiture. Au final, leçon de Jésus est plus fond que tout. On ne mange pas ça, on ne mange pas ci, on ne mange pas de cuir magie, on ne mange pas de tomate, on ne mange pas de tomate, on ne mange pas de poisson, on ne mange pas un mêlé de mon vannes d'abassage. Je dis, nom de Dieu, prie avec l'action des grâces par ceux qui sont... ils sont jamais là en Chine, le sud-voin en Chine là, là-bas, on mange de guirme. Vous connaissez, il y a des petits qui mangent chien, non ? Même de nuits, encore tu vois, à l'Ouest, nos bien-réveux de l'Ouest mangent de la guirme. Tu vois, en Michonne, il y a un pays, ils boivent un peu, l'homme, l'eau, dessus, par excellence, c'est guirme. Tu vois, tu dois faire deux mois là-bas. Ah Jésus, pendant la guerre, en Côte d'Ivoire, dans mon quartier, il y a un musulman, il y a un imam qui est venu acheter, il n'y avait pas à manger dans le bar, dans le poids, c'était la famille. Et le vieux musulman, le vieux imam est venu dans le quartier, à la psychologie, et puis tout le monde est attroupé, devant le vendeur de chou, il n'y avait plus de diande, c'était que la viande de boc. Et donc, il arrive, il dit, il veut vous saigner, puis il regarde, il regarde, il regarde la viande, quelque chose lui dit, c'est pas bon, quelque chose lui dit, c'est bon, il sait pas pourquoi, et puis il vint, mais avant de partir, il demande le vendeur, c'est quel diande ? Puis le vendeur, il dit, ah mon vieil, ça, c'est bon, je l'espère que tu m'as dit, il y avait la famille, il va faire comment ? Il y avait la famille, oh oui, dans la denture des démons, quand il lui enseigne, il lui interdit de manger le poids, il y en a fait, il fait comment ? Vous voyez comment le diable, ce manque de l'intelligence, des enfants du Dieu, en leur enseignant de denture des démons ? Alléluia, continuez ce qui te plaît. Je prie avec action des grâces par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. Je vais dire à quelqu'un, je vais m'attraper ici aux autres de Dieu, que la saine doctrine doit être enseignée sans partie, sans partie, sans animosité, et sans règlement de contre. Amen. Ce matin, le Seigneur me disait, dis aux autres de Dieu, lorsqu'il prêche ma parole, qu'il la prêche, sans faire du sur-mesure. Bon, maintenant j'ai un problème avec, il va réussir. on a eu la prédication à ceci, elle a fait ça. Elle ne plaît pas du tout. Je ne la supporte pas. Voilà, les versets bibliiques, ils parlent de la haine. Allez, ça va, voilà. Ah, ce témoin-là, ça c'est témoinus propre. C'est elle. Eh, ma douche, il fait reine. Mon âme, on âme, ça c'est elle. Alléluia. 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 Ce n'est plus la sainte doctrine, c'est des règlements de tronche. C'est des règlements de tronche. Ce n'est plus la sainte doctrine. La sainte doctrine, ce ne sont les constitutions que le Seigneur de Dieu fortifié. Donnez-le une chaise. La sainte doctrine, c'est préparer l'Église, c'est préparer les débuts du Seigneur pour le ciel. Et non régler les débuts du Seigneur. Si un homme de Dieu a un problème avec une des débuts du Seigneur, on l'a pas en aparté. Et Maïs, bien tu m'as frustré, je crois, mais à la fin du culte, j'ai pas le coup de se rencontre. À la fin du culte, et Maïs, j'ai pas le coup de se rencontre en aparté, avec peut-être un ancien ou un ancien, et puis on parle. Amen. La parole est du Dieu qui veut, qu'il ne faudrait pas qu'on trouve une seule once d'ouverture dans notre cœur. En voulant garder l'Église dans mon cœur, je suis déblié. Mais si la compétence, à cause du fait que j'ai gardé l'Église dans mon cœur, c'est fini, je peux parler au ciel. Aucune chose impure ne rentrera dans le royaume des cieux. Malheureusement, quand j'ai gardé l'Église dans mon cœur, c'est fini. J'ai fait beaucoup de choses pour le Seigneur. J'ai évangélisé, je me suis purifié, je me suis sanctifié, j'ai préparé les poudres, j'ai tout fait. Mais petit et Maïs, mais j'ai gardé petit et Maïs. Oh, ce que je vous l'amène là, elle n'a pas fait esprit. Quand on dansait, elle a raché sur mon pied. Elle n'a pas fait esprit. Le mot, j'ai gardé ça. Pourquoi ? Dans toute l'Église de la Seigneur, il m'a eu sa raché sur mon pied. Pourquoi même ? Ah, nous, on dit, il s'en a. On a un mois de prédication à Zélimanus. Et Maïs, c'est quand même dans le Seigneur, il dit, yo, ça là, c'est toi. Télé-tour-bas. Amen. Évidemment, la Seigneur, ils veulent prêcher sans partie. Amen. La parole de Dieu, ce n'est pas des règlements de comptes. Ça, on le voit dans les Églises, nous l'avons large. Mais dans la Seigneur, dans la maison, dans l'Assemblée des Saints, les enseignements doivent être préparés pour aider les enfants de Dieu à croître, à se répandir de leurs péchés et à grandir dans la foi. Amen. Si tu es un pasteur, j'ai dit que c'est ça. C'est terrible, merci. Alléluia. Amen. Évidemment, la Seigneur d'Occry va être aussi enseignée sans faire acception de personne. Amen. Si le Seigneur t'a dit de Paris sur le vol et que ton meilleur ami qui est dans l'Église, c'est un voleur, il faut prêter sur le vol. Peut-être que par ta médication, ce voleur va se répandir et va abandonner le vol. Mais si tu sais qu'il est voleur, c'est que tu ne prêches pas sur le vol parce que le plus grand financier de l'Église est un voleur. Tu te fais du mal et tu fais du mal à ce voleur. Alléluia. Les deux relents 10, verset 17. Le deuxième lecteur prend mal 1, verset les deux. Les deux relents 10, verset 17. Et le deuxième lecteur prend mal 1, verset les deux. De deux relents 10, verset 17. Et Martin, verset 17. Mais on commence par des deux relents 10, verset 17 d'abord. De deux relents 10, verset 17. Lisons la parole de Dieu avec autorité. Car l'Éternel, votre Dieu, est Dieu. Alléluia. Le Seigneur des Seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception de personne, et qui ne veut soit point de prison. On ne peut pas, on ne peut pas couvrir Dieu. Aussi, vous les serviteurs du Dieu, vous devez être incorruptible lorsque vous prêchez la Sainte Doctrine. En la prêchant, vous ne devez faire acception de personne. Et vous ne devez non plus pas faire des enseignements qui sont taillés sur mesure. Alléluia. Comment va-t-on prêcher la Sainte Doctrine ? Martin, verset 2. Ils étaient frappés de sa Doctrine. Ils étaient frappés de sa Doctrine. Car ils enseignaient comme ayant autorité. Ils l'enseignent comme ayant autorité. Et non, pas comme l'Esprit. Alléluia. L'Esprit, vous voyez, ce sont les pasteurs et les prêtres et les théologiens de ce siècle. Voici le premier prêche. Le Seigneur Jésus a dit dans sa parole tu aimeras ton projet comme toi-même. Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Alléluia. Parce que comme on l'escrit le 6e siècle prêche, il n'y a aucune vie, il n'y a pas d'autorité. Alléluia. Il n'y a aucune puissance. Alléluia. Mais les véritables hommes du Dieu qui sont de la semence de Dieu lorsqu'ils prêchent, il y a une puissance dans la prédication. Amen. Je vous ordonne au nom de Jésus. Tous ceux qui sont frappés de l'esprit de vol, j'ordonne au nom de Jésus que l'esprit de vol sort de ces lieux. Il est dit dans la parole de Dieu que les volants n'héritent pas le croyant des cieux, que les montants n'héritent pas le croyant des cieux, que les éputés n'héritent pas le croyant des cieux, que les impédiens n'héritent pas le croyant des cieux. Et si tu te sens conseillé par ce message, réponds-moi. Je te le dis en vérité, pendant que l'homme est en train de prêcher, il n'a même pas besoin de le commandant des mots de sortie. Je pense dans la prédication que les démons sortent de même parce qu'il est fort et par l'autorité du Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas une prédication que vous dormez. On n'est pas venu si vous faites la sieste. On est venu pour vous préparer pour la vétérale. Donc ce qui sort de nous c'est de l'autorité, la vie. Gloire à Jésus. On va citer quelques constructions de la saine doctrine. Amen. L'une des premières constructions de la saine doctrine, c'est la répentance sincère et perpétuelle. Amen. Votre 4, verset 17. Dès l'instant, on s'approche du Seigneur Jésus-Christ. La première chose qu'il faut faire, c'est d'abord de se répandir de ses péchés. Amen. Dieu est pur, Dieu est saint. Et pour nous approcher de lui, comme il a dit dans le livre de l'Évétique 1, verset 26, il faut que vous-même soyez saint. Saint le corps, l'esprit et l'âme. Amen. Donc on va l'avoir demandé pardon au Seigneur pour tous les péchés que nous avons mis à commettre. Déjà pour les péchés que nous avons mis à commettre. Déjà, il y a des péchés de nos pères qui sont encore dans nos vies. On va demander pardon. On va demander pardon pour soi-même. Amen. Et finalement, même après le processus, la répentance va être continuelle. Elle va être perpétuelle. Tous les gens demandent pardon au Seigneur. Pourquoi ? Parce que tous les gens ont péché. Alléluia. Et celui qui dit qu'il n'est pas pécheur, il se fait le moteur. Dieu n'est pas avec lui. Matthieu 4, verset 17 et Ephésiens 1, verset 7. Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Alléluia. Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Dans l'une des premières constituantes de la Sainte Doctrine, c'est la répentance. Elle n'est pas limitative, mais elle est continuelle. Donc, tous les jours, on ne demande pardon. Le matin, quand tu te lèves, tu demandes pardon au Seigneur. Le soir avant de dormir, tu demandes pardon au Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'autre constituante de la Sainte Doctrine, c'est l'invocation du sang de Jésus pour la purification de nos péchés. Ici, on n'est plus sous l'ancière alliance ou se répandre de ses péchés. Il faudra mêler un veau, un peu, un bouton, une chair, et puis, tu mets la main sur le front de la gorge pour qu'au village, il y ait une gorge. Ça, c'était l'ancien alliance. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'espérance. Tu t'imagines, si toutes les fois, tu gardes les gèvres, il y aura des gèvres à l'eau. Il y aura plus des gèvres. En ce moment, tu peux dire, s'il te plaît. En lui, nous avons la rétention. En lui, nous avons la rétention. Par son sang. Par son sang. La rémission des péchés. C'est la rétention et puis la rémission. Ça veut dire, en lui, nous avons le pardon. C'est fini. C'est souvent quand on parle en français, la victoire, la rémission et la rétention. C'est en lui, en qui, en Jésus-Christ, vous avez le pardon de vos péchés. C'est lui, ceux qui ont la capacité de nous pardonner de vos péchés. Ni Allah, ni la statue de Marie, ni Bouddha, ni Shiva, ni les petits, vos dieux qui sont ici à Bobo, ne peuvent vous pardonner de vos péchés. De même, ils espèrent même que vous ne répondiez pas de vos péchés et que vous ne répondiez dans vos péchés. Alléluia. Donc, c'est l'or, la richesse et sa grâce. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ensuite, dans notre constitution, dans notre constitution de la sainte d'orée, nous avons la foi en Jésus seul. Amen. Nous avons, pardon, la confession de foi en Jésus seul. Ça veut dire que quand vous avez fini de demander pardon au Seigneur de vos péchés là, maintenant, vous devez accepter Jésus. Et si l'acceptation se fait une seule fois, Amen. Vous devez accepter Jésus comme qui ? Comme votre Dieu. Comme votre sauveur. Comme votre sauveur. Comme le prince de votre saint. Amen. Beaucoup ont accepté Jésus mais ne le considèrent pas comme leur Dieu. On le voit chez les démons de Jova. On le voit chez les portes mondiales et dans beaucoup des sectes. Oui, Jésus est ceci, il est cela, mais il n'est pas Dieu. C'est une négligie que nous croient que je n'ai pas Dieu. Amen. Allons-y, nous, nous, bien. Matthieu 10, verset 32. Quelqu'un parle Luc 4, verset 19. La confession de foi en Jésus se porte Dieu et porte Sauveur. Matthieu 10, verset 32. Et quelqu'un garde Luc 4, verset 19. La confession de foi en Jésus se porte. Matthieu 10, verset 32. Matthieu 10, verset 22. C'est pourquoi quiconque me confesse là devant les hommes, je le confesse aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Aussi clair que cela. C'est pourquoi quand vous venez à Jésus que vous êtes répartis de vos méchés, nous devons maintenant vous faire accepter le Seigneur Jésus comme votre Dieu pour votre sauveur personnel. Amen. Après ce processus, voici encore une autre construction de la Seigneur Jésus. La délivrance. La délivrance. Je l'ai dit lors de l'enseignement sur la délivrance. Tout homme, toute femme qui vient à Christ doit forcément passer par la délivrance. Si le maire de Boko arrive ici, vous laissez dire que Dieu établit le signeur et laissez le mot de Dieu. Vous devez prier pour le maire. Dieu le signe et le délivre. Si la femme du maire arrive ici, elle doit passer par la délivrance. Si le président de la République, M. Carbone arrive ici, on a passé par la délivrance. Amen. Personne n'est exerce de péché. Donc, quand une âme arrive dans la demeure de Dieu, la préveur, c'est d'abord de la faire passer par la délivrance. Qui peut m'expliquer pourquoi ? Et non. Dieu vous explique pourquoi. Parce que lorsque les hommes arrivent dans l'assemblée des saints, ils viennent chercher les démons. et si vous ne chassez pas ces démons dans le nom de Jésus, ces démons-là vont commencer à affecter l'Église. S'il a animé de la colère, d'un esprit de division, d'un esprit de monçon, s'il a animé d'un esprit de cupidité, il va chercher, les esprits vont chercher ceux qui ont le même esprit et puis ils vont s'attacher à ces personnes. S'il a l'esprit de la calomnie, ils vont commencer à calomnier les hommes du Dieu, les sévants du Dieu. S'il a l'esprit de la division, les esprits vraiment chercher ceux qui sont fermes dans lui. Ils arrivent. Ils arrivent. Ils arrivent ma clé. Ah, c'est ça. Eh, c'est ça, c'est ça, c'est ça. L'enfant, c'est pas l'enfant du pasteur. Trompé. L'enfant, c'est un. La division commence à rentrer dans l'Église. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas pris la peine d'opérer la délivrance du bienvenu. Amen. C'est pourquoi vous voyez dans les événements de la voie large, il y a du désordre, tout dit désordre. C'est comme on voit de lui. Chacré-Cédère est fait n'importe quoi. Tu vois, les chants, mini-jus, et puis, merci. Voix-le-même sur la tête, là. C'est ici, fils, là. Pascal a l'impression qu'elle s'assoit. Mais Pascal a fond au lit, il y a. Mais là, elle est payée, je n'ai pas qu'elle veut le voile sur son génie. Or, les Écritures disent dans le livre de 1 Corinthiens 4, 1 Corinthiens 11, au verset 4, que toute femme qui profite, il doit avoir su sa déboile. Le voile. Est-ce qu'on a dit sur son génie ? Désolée, parce qu'elle n'est pas passée par la délivrance, parce qu'elle ne saut rien de la séquence. Alléluia, Luc 4, verset 19. Pour publier une année de grâce pour nous, le Seigneur. Pour proclamer au captif la délivrance. Luc 4, verset 19. Acte 2, verset 37, à 38. Allons-y. Luc 4, verset 19. Vas-y. Luc 4, verset 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roule à le livre, le rémit au serviteur. Dans ma version, c'est pour proclamer au captif la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer le livre les opprimés pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. L'autre construction de la Seine d'Ordie, c'est le baptême par immersion au nom de Jésus. Amen. Acte 2, verset 37, à 38. L'Ordre de Dieu prend acte 1, verset 5, verset 8. Le baptême d'eau par immersion au nom de Jésus. ça fait partie de l'une de construction de la Seine d'Ordrie. Allons-y. Oui, acte 1, verset 7, verset 8. Acte 1, verset 7, à 8. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car, le Jésus a baptisé de votre argent. Non, 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 non. Acte 2, verset 37, à 38. D'abord. Verset 37, à 38, d'abord. As-tu gardes ton verset? Allons-y. Acte 2, verset 37, à 38. Après l'ordre de Dieu lit acte 1, verset 5, verset 8. Acte 2, verset 37, à 38. Sur le baptême par immersion au nom de Jésus. Ce que je suis en train de vous dire là, quand on va vous demander la Seine d'Ordrie, c'est quoi? Vous voulez vous présenter tout ça? Je pense que les hommes de Dieu m'ont déjà envoyé le PDF sur la Seine d'Ordrie. mais je reviens dessus pour ceux de l'ordre. Allons-y. Jusqu'à ce que je fasse acte 2, verset 37, à 38. Après avoir entendu ces discours, il a eu le cœur vivement touché. Gloire à Jésus. Et il dit à Pierre et aux autres comme frères et aux autres. Alléluia. Que fait l'autre nom? Pierre leur dit Pierre leur dit répandez-vous répandez-vous dès que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Au nom de qui? Jésus-Christ. Plus qu'on n'a pas dit au nom du Père. Parce que qui est le Père? Qui est le Fils? Qui est le Saint-Esprit? En lui disant au nom. Le nom, c'est la qualité de quelqu'un. On n'a pas dit les attributs. Père, c'est un attribut. Fils, c'est un attribut. Saint-Esprit, c'est aussi un attribut. Mais le vrai nom qui était dans le dessus de tous les noms, c'est quel nom? C'est pourquoi lorsque vous vous baptisez, du coup, votre nom de famille, ce n'est plus Rodraogo, ce n'est plus Sabadogo. Maintenant, votre nom de famille, c'est Jésus. Et on vous donne les noms de baptême. Jésus-Jéguion. Jésus-Marie, Jésus-Hal, Jésus-Ruth, Jésus-Paul, Jésus-Samuel. Parce que vos noms et vos pronoms sont liés à des entités démoniaques. Et ce sont ceux-là qui font que malheureusement dans votre vie, les choses n'avancent pas. Et qui fait que malheureusement, vous avez souvent les mêmes démoniaques que vos pères et vos mères. Échec, échec, maladie héréditaire, mort précoce et beaucoup de choses. Donc dès les moments dans vos projets dans les zones qui va faire, faille qu'on change votre nom. Ça devient Jésus. Et votre prénom, ça devient Marie, Samuel, Hago, Jésus-Christ. J'ai compris qu'il y a quelque chose à clare de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Le baptême du Seigneur d'Esprit par imposition. Amen. C'est ça, c'est ça l'église des saints. C'est ça la Seigneur d'Homme. Bon, le Seigneur nous a dit la dernière fois, il nous a révélé quelque chose qui nous a surpris. Il nous a dit depuis le temps des apôtres, tout ce que les serviteurs ont fait depuis le temps des apôtres, il y a eu un silence jusqu'aujourd'hui. Wow. Le Seigneur nous a dit il y a eu un silence jusqu'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que tous mes serviteurs à qui je me suis révélé ne savaient rien de ma sainte d'homme. Il y a eu des réveils mais c'était des faux réveils. C'était des faux réveils. Regardez le réveil. Regardez ce dernier réveil. Ce n'est pas le réveil de la peau à la grande de l'évangélique Jean-Christien. Le monde entier est imprimé par ce réveil. En France ou en Chine ou en Haïti ou au Canada ou en Suisse ou en Belgique en Allemagne les enfants de Dieu au Cameroulo en Croix d'Ivoire au Bénin tous les enfants de Dieu ont compris qu'il fallait servir de Dieu en expliquant vérité. Et tout le monde s'élève pour évangéliser. Tout le monde s'élève pour prêcher la sainte d'entrée. Or avant le réveil n'était sur l'opposé que sur l'individu. Si l'individu se trompe toute l'église est trompée. Avant peu de personnes avaient une église et devaient être constituée par les sainte serviteurs de Dieu. S'il y a un prophète qu'on appelle l'église l'église ministère prophétique du prophète Sabato Évidemment s'il se trompe dans la doctrine c'est foutu pour l'église. Or aujourd'hui toute l'église de Dieu doit forcément constituer les sainte ministère. Alors même si on n'a pas les sainte ministère l'église est pour les fêtes seule jusqu'à ce qu'on ait les sainte ministère dans l'église. Et chaque ministre vise chaque ministre. Donc si un ministre se trompe dans la doctrine l'autre lui dira ah non ça c'est pas pour ça que de nous enseigner. Le dimanche par féminité on venait et dit oui on vous avait dit on ne mange pas la vie de porc nous nous sommes trompés on peut manger la vie de porc mais il faut la prendre il faut prendre la vie de porc avec action de grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est ça la dynamique du délé-révé. Et c'est pourquoi l'église nous a dit c'est le délé-révé. Tous ceux qui tentent dormi sont en train de se réveiller dans la puissance. Toutes mes prémies qui tentent dormi de par le monde lorsqu'ils entendent votre voix en même temps je me réveille la vie pour confirmer que vous êtes messieurs la victoire. C'est pourquoi de par le monde le Seigneur se réveille dans des centaines de personnes pour confirmer que Jésus revient sont les serviteurs que Dieu a condatés. Et l'église Jésus revient n'est pas une église terrestre mais elle vient depuis le ciel. Ce n'est plus le ciel que cette église a été préparée afin de préparer l'épouse pour le ciel. Alléluia. Mettez le nom du Seigneur Jésus-Christ parce qu'aujourd'hui tu es acteur de ce réveil tu n'es pas spectateur ou spectatrice mais tu es acteur de ce réveil et tu en rends partout dans ce réveil Alléluia. Donc alors je parlais de tu partais par une position d'aider c'est la plus grande des choses les grands pasteurs sont venus ou venus sont venus mais quand vous faites la peine de s'il l'esprit c'est sûr et à l'esprit après la délivrance bien sûr cet esprit de Dieu remplit le c'est comme ça c'est bon et puis quand il voit la puissance du Dieu le Seigneur se manifeste et puis il dit au pasteur maintenant j'ai l'or maintenant j'ai l'or Alléluia maintenant je vous demande un pardon parce que tu as trompé mes prévues et encore une fois plusieurs pasteurs sont venus me voir le Seigneur leur a dit humiliez-vous devant mon serviteur parce que vous je me suis révélé à vous et vous êtes détourneux de moi pour la gloire du Seigneur vous êtes détourneux de moi et vous avez fait allégeance à l'émélie on a plusieurs pasteurs on les a accompagnés dans leur église les dimanches ils ont dit à toute l'église en joli on vous demande pardon on vous a menti on pensait que le ciel c'était le mariage c'était le travail c'était la promotion on ne connaissait rien du ciel on ne connaissait même pas le chemin on vous a menti pardonnez-nous donc quand on parle de Jésus quand on pouvait aller dire Pierre donc nous savons l'équipe aux professeurs mais vous de Jésus dont vous parlez est-ce que vous le connaissiez ? les gens pensent que les salis viennent devant la première église c'est l'église catholique or la première église c'est dans la chambre selon acte 1 verset 1 verset 7 verset 8 le Seigneur leur a dit Jean vous a baptisé donc maintenant peu de jours vous serez baptisé le Seigneur d'Esprit le Seigneur n'était pas romain le Seigneur n'était pas romain il était d'Israël et l'événement s'est passé à Jérusalem donc quand les gens disent que la première église vient devant les gars c'est rien de la parole du Dieu c'est des signesur malheureusement prier pour eux amen une autre constituante de la Sainte Orgine ce sont les fêtes telles que le sabbat la Pâque et la Pentecôte amen je veux dire à quelqu'un que ces fêtes qui sont la Pâque avant le sabbat la Pâque et la Pentecôte ne sont plus des événements ponctuels amen ce sont des événements continuels hier il y a eu la matinée du Seigneur d'Esprit hier je crois qu'il y a eu la matinée du Seigneur d'Esprit évidemment on a célébré la Pentecôte alléluia je veux dire à quelqu'un que le sabbat ce n'est plus les samedis ce n'est pas les dimanches produits on a l'église adventiste du 7ème jour qui dit que si on ne prie pas les samedis le Seigneur Jésus Christ tous ceux qui les prient les dimanches les autres jours les émirons en enfer mais moi j'ai été m'en fait de poser cette question qui est purée si les dix ont prie le Seigneur Jésus va-t-il pas descendre au milieu de nous par son Esprit Saint ? on vient il va se mettre de l'oeil et on dit les gars écoutez aujourd'hui c'est l'année dimancier moi j'ai envie de me salir attendez ce sardi et puis je vais descendre au milieu de vous je ne sais pas si je vais faire comprendre le Seigneur Jésus dira comme aujourd'hui c'est pas le samedi et que moi il n'y a que les samedis seulement quand on m'adore si vous voulez me montrer attendez les samedis du lundi de vendredi allez travailler allez ma carrière les occupations moi on ne prie que les samedis voilà comment les dix se moquent des adventistes du 7ème jour ou du dernier jour parce qu'eux ne prie que les samedis ils disent que c'est les samedis seulement que Dieu se manifeste et c'est les samedis seulement qu'on prie Dieu donc si moi je suis dans ce cas le mardi que le cas de faire l'accident si j'ai vendre le nom de Dieu pour me préserver de cet accident Dieu ne va pas se manifester parce que c'est un mardi c'est le même problème qu'avec les pharisiens lorsque le Seigneur Jésus Christ a guéri le jour du sabbat ils lui ont dit mais pourquoi il a guéri le jour le jour du sabbat que le jour du sabbat c'est le jour de prier Dieu leur a demandé le Seigneur Dieu leur a demandé aussi méchant que vous êtes s'ils vont attendre dans une rue le jour du sabbat n'allez-vous pas l'enlever vous allez laisser l'âme et puis attend le dimanche vous allez l'enlever Alléluia Matthieu 12 verset lui dit car le fils de l'homme est le maître du sabbat le fils de l'homme est le maître du lundi du mardi du mercredi du jédit du vendredi du sardier du dimanche donc on peut prier Dieu tous les jours à toute heure à tout temps Amen la Pâque et la Pâque sont pas des événements qu'on va fêter le 11 avril le 14 avril on les fête tous les jours la Pâque c'est l'alliance que le Seigneur Jésus a tissée avec son Église par la prise du répar du Seigneur Amen le répar du Seigneur c'est pas la saine saine la saine saine c'est un langage qu'a l'unifié mais vous laissez qu'on parle du débat du Seigneur Amen on va prendre du Pâ on va prendre du Pâ ou du Pâ ça s'appelle le Pâ des Libanais qu'on appelle Shava ou bien du Pâ c'est à base de maniore on va le prendre avec du jus de résine c'est pas avec de l'alcool le Seigneur a dit vous ne s'élivrez pas de l'alcool mais soyez émivés du Saint-Esprit donc dans la demeure de Dieu il n'y a pas d'alcool c'est un Esprit c'est pour ça qu'on appelle l'alcool l'Esprit Dieu ça bénit plusieurs démons il n'y a pas de démons dans la présence du Dieu donc pas d'alcool du jus de raisin du jus de pistard ou un outil de jus mais pas d'alcool lors de la brise du repas Alléluia gloire à Jésus et donc la Pâ est célébrée tous les jours ça dépend des jours aujourd'hui on peut célébrer la Pâ démon peut célébrer la Pâ on peut noter Matthieu Véci Véci à n'importe quel moment on peut prendre le repas du Seigneur on ne va pas attendre le 15 avril ça n'a pas la chance c'est fini ça c'est tous les jours c'est la Pâ, au même titre que la Pantecôte Amen gloire à Jésus je veux dire à quelqu'un que l'une des constructions de la Seine d'Oprie en sait que la femme ne peut pas prendre autorité dans la maison de Dieu Amen tout à l'heure j'ai posé des questions j'ai posé des questions et je ne dis pas les femmes parce que le Seigneur ne fait pas que les femmes interviennent lorsque la prédication est faite les femmes peuvent danser elles peuvent louer elles peuvent manifester les dons du Seigneur elles peuvent chasser les démons elles peuvent guérir les malades elles peuvent donner les témoignages mais lorsqu'on arrive au niveau de la prédication toutes les femmes sur une thèse même s'il n'y a pas d'être prête vous savez vous n'avez pas d'être prête s'il n'y a pas d'homme pour être prête l'homme continue sa prédication bien on l'a vu on cherchait les prêtes le moment où il a venu se proposer il a dit donc quand tu es une femme garde le silence allez vous les gars indépendamment de la prédication les femmes peuvent tout faire dans l'Église d'ailleurs même le Dieu qui est le Dieu le Seigneur Jésus qui est le Dieu de la compensation a donné plus de don il est en femme qu'aux hommes c'est pourquoi les femmes sont plus sensibles à la présence de Dieu qu'est les hommes on a demandé à ce que la lumière du Seigneur Jésus regarde les hommes elles étaient tuent-dues comme ça mais les femmes elles ont senti la présence de Dieu parce qu'il y a quelque chose de spécial que Dieu a mis en vous ce qui fait que vous vous connaissez plus facilement à Dieu que nous nous là si les hommes n'ont pas envahir tout le quartier mais là les femmes sont sensibles à la présence de Dieu c'est pourquoi les femmes manifestent plus de dons que nous mais nous Dieu nous a donné l'autorité afin de prêcher sa parole c'est pourquoi vous allez voir dans les églises de la voie large tel que le proscrit vous ne verrez jamais les femmes vous ne verrez jamais à l'Église catholique une femme qui est prêtresse ça n'existerait pas même dans le monde occulte même dans le monde occulte il y a un niveau mystique que les femmes ne peuvent pas d'être lorsque vous regardez la délivrance pour ceux qui sont sur Youtube du jeu de Moïse Lucifer dit à Raïssa Marie de Magdala peut-être que les femmes n'ont pas d'autorité sur moi Satan l'humanité c'est une femme ne peut pas parler mais là il y a des femmes qui sont pasteurs imagine femme pasteur collant femme pasteur faucon femme pasteur verdif femme pasteur cycliste femme pasteur talent Jésus s'appelle Jésus s'appelle alléluia alléluia on peut noter pour le dire le Seigneur Jésus dit je veux aussi que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de la femme et que Dieu est le chef de la femme donc nous avons Dieu nous avons Jésus nous avons les hommes nous avons les femmes maintenant si on en est un homme pour mettre la femme dessus de l'homme on n'est plus dans l'église laissé Amen Gloire à Jésus évidemment l'une des constituantes par excellence de la sainte doctrine c'est la divinité suprême de Jésus c'est l'unicité de Dieu Amen Gloire à Jésus on peut le voir dans les livres de Jean verset 1 à 18 Alléluia il est dit qu'au commencement la parole la parole était Dieu et la parole était avec Dieu quand vous allez un peu plus bas on dit que la parole c'est faite chair la parole c'est faite chair qui est la parole ? c'est qui ? c'est Jésus qui est Jésus ? c'est Dieu la parole c'est faite chair donc si un Branamiste un Capophilie ou un gars de Parfait-Branamé au bénéfice vous dit donc Dieu c'est c'est Parfait-Branamé c'est Capophilie c'est William Branam c'est Consoré Consoré Faites-le-lire Jean-Rome et c'est Adieu doucement doucement et puis doucement vous-même là vous lui donnez les six s'il est de Dieu il va en prendre mais s'il est du diable il va jamais accepter d'accepter que le Seigneur Jésus est Dieu vouloir à Jésus alléluia alléluia prenez mal vous verser mes neufs sur l'unicité de Dieu on n'a pas trois dieux on n'a pas Dieu le Père Dieu le Fils et Dieu les Saint-Esprit c'est une hérésie qui vient du monde astral on le retrouve dans l'hégoïsme ils ont trois dieux on le retrouve dans le catholicisme ils ont trois dieux mais Dieu Jésus-Christ il n'y a pas de Dieu qui est assis sur une trône il n'y a pas Jésus qui est assis sur une trône il n'y a pas le Seigneur qui est assis sur une trône les trois formés sur Dieu Amen Mal 12 verset 29 Amen je vous donne la plus belle image en vous vous avez l'âme l'esprit et le corps je peux prendre l'exemple de Gédéon en Gédéon Gédéon laisse-moi s'il te plaît en Gédéon vous avez l'âme l'esprit et le corps ça fait trois Gédéon il y a Gédéon âme à part Gédéon esprit à part Gédéon corps à part le Seigneur dit dans le livre de Genèse 3 Genèse 3 le Seigneur dit faisons-le à notre image Amen et quand nous sommes à l'image de Dieu nous avons les trois semences en nous l'âme, l'esprit et le corps quand on meurt le corps va à la poussière l'esprit retourne à Dieu et l'âme va soit dans le séjour des corps ou dans le ciel à la base précipation Amen donc il n'y a pas trois dieux c'est pas au nom du père du fils du saint non ça c'est une pérésie c'est encore une mençon du diable allons-y Marc 12 verset 29 Alléluia Jésus répondit Amen voici le premier écoute écoute Israël le Seigneur notre Dieu le Seigneur notre Dieu elle est le Seigneur elle est comment elle est lui donc on a combien de Dieu ah non il n'y a pas Dieu le père il n'y a pas Dieu le fils il n'y a pas Dieu le Saint-Esprit tant que l'Anseigneur Dieu elle l'unit il est un l'unicité Dieu est unique il n'y a pas trois dieux il n'y a pas Dieu le père Dieu le fils Dieu le Saint-Esprit c'est un mensonge qui vient de Satan Alléluia donc ne tombe pas dans ce péche dans ce péche c'est quelqu'un dit qu'il y a trois dieux vous comprenez simplement ma douce verset le début de lire de relire de trois livres de quatre livres c'est qu'on ne croit pas c'est qu'il n'est pas la séance de Dieu Amen je vais il y en a plusieurs mais je vais m'arrêter à l'avant-dernière l'autre constitution de la Seigne d'Otrie c'est la sanctification Hebreus 12 verset 14 dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nous livrera le Seigneur vous ne pas que vous ne laissez pas mais la sanctification du corps et puis le sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds tout doit respirer la cbt il y a la cbt du coeur le plus gros travail le mensonge la félicité la jalousie l'hypocrisie la division la sorcellerie tout ça ça va être du coeur donc si tu es Seigne de corps tu dois aussi travailler ton coeur afin que ton coeur soit sain et aussi la cbt de l'esprit vie de prière vie de jeûne vie de méditation de la parole beaucoup n'aiment pas méditer la parole c'est le dimanche on va dépoussérer sa Bible je fais ça dimanche celle-là toujours on lit la Bible en fumant j'ai fait grand nombre alléluia la sanctification de l'esprit vie de prière vie de jeûne vie de consécration vie d'évangélisation ah oui on allait évangéliser au machin on les a dit non hier voilà le Seigneur fait beaucoup de choses là-bas on a pendant l'évangélisation il y a une dame qui a eu qui aussi m'approché m'a dit mon pasteur est malade je vais pas aller prier là-bas le Seigneur guérir le Monsieur amen guère même son frère et un ami était là alléluia gloire à Jésus et l'autre point majeur qui manque à beaucoup d'enfants de Thio j'aime mal pour ça on est dépouillé on met le voile on prend des longues robes on prend des tuniques on s'habille selon la parole de Dieu mais dans le queue il n'y a pas d'amour et voici le plus grand problème de l'église des saints aujourd'hui il manque de l'amour dans l'église je vais m'arrêter là on met 13 verset 9 j'allais déniverser on met 13 verset 9 12h et 3 je vais m'arrêter mon recours selon d'habitude c'est 16h juste après il est final on va dans les informations et on va dans les eaux du baptême tu vas te changer rapidement pour être un peu baptisé au nom de Jésus par immersion tu vas te préparer on va aller dans les eaux du baptême vous avez loué car comment ça se passe ? bon c'est pas grave chacun va marcher pour aller aux eaux du baptême on va partir on marche on loue Dieu on adore Dieu on va prier on va écobiliser ça fait faire du bien c'est ça c'est loin c'est très loin bon voilà aujourd'hui j'aimerais quand je viens je suis sur vous je suis dans votre corps comme ça prier, je prier, je vous allez devenir comme Miss Côte du Vos quand c'est comme ça les dons seront nettes les dons qui les gâts ça fait été dans les bouts il y a ce qu'il y a alors j'y promet 13 verset 9 promet 13 verset 9 en effet les commandements tu ne conviendras point d'adultère tu ne tueras point tu ne dérouveras point tu ne conviendras point et ce qu'il peut encore y avoir ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole tu aimeras ton prochain comme toi c'est tout la globalité de la sainte doctrine c'est le aimer ton prochain comme toi il y en a deux je veux raconter de toutes tes fausses de toutes tes pensées de toutes ton âme tu es le super commandement de la constitution de la sainte doctrine c'est le aimer ton prochain comme toi si je porte de long que je n'aime pas Moïse que je n'aime pas Moïse je ne suis pas fils de Dieu alléluia si je porte une tunique que je n'aime pas je ne sais pas mon David ou ça vient je ne suis pas pour le marcher dans la sainte doctrine je n'aime pas Dieu et c'est pourquoi j'exhorte l'Église de Moïse à véritablement à faire de l'amour les uns pour les autres et de le bon sous le sol vous savez je suis comme un enfant j'ai la joie de vivre tu as mis sur tes tu as mis fait ton prochain je t'aime bien maman félicité t'es là et j'ai vu comme un enfant devant sa mère à tout elle-même elle était un peu mal à l'esprit en carrément je t'ai papa je t'ai papa elle t'a papa c'est contre Satan alléluia donc pour passer contre Satan vous n'avez pas lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations les autorités et les prêts du monde et les ténèbres non notre rambala c'est contre lui si faible moi j'aime le pousser j'aime attaquer son camp j'aime l'exposer voilà moi quand c'est comme ça je suis chaud quelqu'un m'a offensé une bêtise ah tu veux corresponder c'est quoi c'est quoi tu m'as cité je veux laisser le bêtise laisse tomber calmer au plus versant à l'évangéliser c'est quoi tu as dit voici une sorci ah voici tout ce qu'il dit c'est dans la bibliothèque tu n'es pas si sorci donc je suis prêt sorcier il laisse les gars t'en me dis bien je vais seigneur vous ne connaissez pas et vos enfants les pierres les matheures et les bandes et on les chasse les deux mots aussi ils souffrent son petit devant son travail si vous on les chasse les esprits par l'esprit de Belzébique et les chasse les esprits par l'esprit de Belzébique parce que ce sont vos enfants ils sont de vos sang c'est pourquoi j'exemple l'église de vos mots à pratiquer l'amour l'amour c'est la sorte de toute la saine d'entrée si je respecte si je respecte tous les autres commandements du Dieu et que je n'ai pas de l'amour de mon prochain c'est zéro c'est inutile je me prends mon âge je n'aime pas la semence du Dieu c'est la première constituante de la saine d'entrée le aimer son prochain comme soi-même Dieu s'exemple de ne pas partir de ne pas être rien par intérêt fait tout par intérêt des autres par intérêt des autres nous on a fait dans la rue on se déroule chabon pour les autres quand je suis là je me dis mais c'est la même chose la rue et la parole de Dieu c'est la même chose moi j'allonge chabon pour les autres donc je continue le rambat mais cette fois-ci le rambat ce n'est pas physiologique ce n'est pas pas là contre les gros bras de mon cas qui met les petits joules cette fois-ci c'est contre le fil vers le babaché de ce monde il s'appelle Satan c'est à lui que j'ai à faire maintenant maintenant je n'ai plus à faire au dealer je n'ai plus à faire au bar c'est à Satan Amen et vous qui êtes les bergers partagez de l'amour vous qui êtes les intercesseuses partagez de l'amour vous qui êtes le membre de l'église partagez de l'amour en vous et que l'entraide règne au milieu de vous c'est là qu'on dit c'est l'église de Dieu c'est là qu'on dit c'est l'église des saints mais si le malheur de s'être dans fait rire les autres on n'est pas dans l'église de Dieu on est encore l'église de l'affanage Amen Alléluia le problème de l'un et le problème de l'autre le problème de l'autre le problème de l'autre le deuil de l'autre le deuil de l'autre on doit se soutenir sans traiter Amen c'est ça Christ sinon si vous avez porté voile vous avez mis de tunique vous avez porté un tapette de Jésus et que vous n'avez pas d'amour pour les uns pour les autres c'est illitif Amen gloire à Jésus Amen on va terminer tu vas dire au Seigneur ne lève pas tu vas dire au Seigneur Jésus Christ aidant à marcher conformément à ta parole après ça il y a les informations pour la semaine Amen et oui juste après ça on va prier tu vas prier sur ta dîme sur ton offre sur ton action de grâce sur ton don de libéralité et tu vas venir les déposer dans la campagne Alléluia répète à ton nom Seigneur Jésus Seigneur Jésus selon ta parole selon tes commandements et tes frissettes selon ta scène que j'ai entendue je te prie de m'aider à marcher conformément à la scène d'y demeurer jusqu'à ce que la trompette soit Seigneur Jésus que je ne sois pas emporté par orgueil afin de retourner dans la voie large Seigneur Jésus Prends dans mon coeur ta foi Prends dans mon coeur gentillesse Prends dans mon coeur l'amour du prochain Prends dans mon coeur la vérité Prends dans mon coeur la démolarité Prends dans mon coeur l'hospitalité Mets dans mon cœur l'entraide, mets dans mon cœur l'amour de ta parole, mets dans mon cœur l'amour du prochain. Remplis mon cœur d'amour, remplis mon cœur d'amour, remplis mon cœur de ta parole, remplis mon cœur de ta sève d'entrée, remplis mon cœur de tes commandements, remplis mon cœur de tes décès, remplis mon cœur de tes lois cèdres, remplis mon cœur Seigneur, remplis mon cœur Seigneur. Mets ton amour dans mon cœur Demande de faire ta volonté Seigneur Jésus Christ demande de faire ta volonté Il demande de faire ta volonté Cet Esprit de Dieu Demande de faire ta volonté Je veux faire ta volonté Éloigner du mal Éloigner de la duplicité Éloigner de la méchanceté Et te servir Jusqu'à ce que Tu viennes nous chercher Au nom de Jésus nous avons Amen Alors Jésus Nous allons apporter Nos enfants et nos tirs Nous allons Inviter les chants D'entrer une chanson De louange pour que nous puissions apporter Nos enfants et nos tirs C'est lui qui fait confiance à Jésus Il a le bonheur, le vrai bonheur C'est lui qui fait confiance à Jésus Il a le bonheur, le vrai bonheur C'est lui qui fait confiance à Jésus Il a le bonheur, le vrai bonheur C'est lui qui fait confiance à Jésus Il a le bonheur, le vrai bonheur C'est lui qui fait confiance à Jésus Il a le bonheur, le vrai bonheur C'est lui qui fait confiance à Jésus Il a le bonheur, le vrai bonheur C'est lui qui fait confiance à Jésus Il a le bonheur, le vrai bonheur Celui qui fait confiance à Jésus Il a le bonheur, le vrai bonheur C'est lui qui fait confiance à Jésus Il a le bonheur, le vrai bonheur C'est lui qui fait confiance à Jésus, il a le bonheur, le prêtre au cœur. C'est lui qui fait confiance à Jésus, il a le bonheur, le prêtre au cœur. C'est lui qui fait confiance à Jésus, il a le bonheur, le prêtre au cœur. C'est lui qui fait confiance à Jésus, il a le bonheur, le prêtre au cœur. C'est lui qui fait confiance à Jésus. C'est lui qui fait confiance à Jésus, il a le bonheur, le prêtre au cœur. C'est lui qui fait confiance à Jésus, il a le bonheur, le prêtre au cœur. C'est lui qui fait confiance à Jésus, il a le bonheur. C'est lui qui fait confiance à Jésus, il a le bonheur, le prêtre au cœur. C'est lui qui fait confiance à Jésus, il a le bonheur, le prêtre au cœur. C'est lui qui fait confiance à Jésus, il a le bonheur, le prêtre au cœur. Je ne sais pas, il a le bonheur, le prêtre au cœur. Que cette parole soit près de notre cœur, afin que nous puissions la mettre en pratique. Seigneur, je prie que tous tes enfants qui sont au loin, qui ne t'ont pas encore connu, qui n'ont pas encore perçu ta vérité, qui n'ont pas encore connu la sain de l'autre, je prie que tu puisses les toucher et je prie que se réveiller à lui, comme un écho pour annoncer à tous les premiers perdus de ton église de revenir à la maison. Seigneur, je prie pour tes serviteurs ici à Bogo, pour tes servants, pour tes enfants, je prie que tu puisses les garder dans ta vérité, tu puisses les bénir, tu puisses les fortifier dans la vache. Oui Seigneur, les persécutions viendront, mais Seigneur, nous les abandonnons. Calmer, protéger. Seigneur, tout à l'heure, nous allons partir aux autres bâtels. Nous prions que tu nous amènes, que tu nous accompagnes par ton Saint-Esprit, afin que tous ceux qui seront prochés, Seigneur, qu'ils puissent être, oui Seigneur, baptisés de ton Esprit et que l'œil nous soit instruit effectivement dans ton livre de vie.